ah ça y est nous sommes en direct alors bonsoir à tous bienvenue pour cette belle soirée sur le thème du tarot bonsoir hélène bonsoir muriel comment tu vas ben ça va bien et toi en super forme très heureuse de t'accompagner et d'animer cette soirée puisqu'on va parler tarot donc tu penses bien que ça me fait énormément plaisir j'aime le tarot un petit peu juste un petit peu comme ça et bien les amis bienvenue donc hélène ce soir va nous parler de du tarot et que comment ce tarot peut nous aider à ouvrir notre conscience comment on peut apprendre plein de choses sur soi grâce au tarot au tarot avant qu'on commence est ce que dans les commentaires je vois que vous êtes déjà nombreux c'est super n'hésitez pas à nous dire juste si vous nous voyez bien et si vous nous entendez bien et puis si vous voulez nous dire aussi d'où vous nous regardez là il y a magali qui est en suisse hélène qui est du québec béatrice du vaucluse c'est une conférence internationale de belgique la belgique est là c'est génial ok et bien écoutez les amis merci de vos retours hélène est-ce qu'avant de commencer cette conférence est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs oui alors j'ai découvert le tarot vers l'âge de 30 ans à peu près à partir d'un bouquin qui s'appelait je sais plus ouais et et en fait j'ai surtout démarré le tarot avec un enseignement que j'ai reçu de la part de un couple de psychothérapeutes qui qui nous avait enseigné toute la symbolique du tarot et en fait cette symbolique avait été revue par rapport à la l'expérience clinique de ce thérapeute qui était jungien et raïchien alors avant le tarot j'ai découvert d'abord la psychologie à l'âge de 15 ans avec un prof qui nous avait enseigné la caractérologie et ensuite deux ans plus tard quand j'avais 17 ans j'ai je suis tombé sur un livre de graphologie et je me suis ruée dessus pour commencer à étudier la graphologie et je suis devenu graphologue professionnel et puis j'ai fait en parallèle des études de psychologie à la fac voilà après moi j'ai travaillé en tant que graphologue en tant que coach aussi dans les entreprises et puis j'ai proposé des consultations de psychothérapie et là maintenant des consultations avec le tarot bien sûr puisque c'est un outil que j'adore utiliser voilà et j'ai créé donc un blog sur le tarot ça va faire la huitième année maintenant super du coup ce qui est intéressant c'est qu'en fait toi le tarot t'as alors découvert le mot est peut-être pas juste mais il y a un côté très psychanalytique je pourrais dire ça comme ça ou je me trompe dans ton à côté pas enfin psychanalytique pour moi c'est c'est un terme qui appartient à un faute enfin tu vois la dynamique de freud et moi je suis pas du tout dans cette mouvance là mais disons que j'utilise le tarot d'un point de vue psychologique oui d'un outil de développement personnel et même un outil on peut dire d'éveil spirituel puisqu'il ya tout un enseignement spirituel dans le tarot d'accord alors de quoi tu vas nous parler ce soir alors de cet éveil spirituel de l'ouverture de la conscience voilà de la pratique aussi on va on va aller plutôt dans la pratique puisque la pratique du tarot vous allez là vous allez le voir on pense toujours au tirage mais il ya il ya aussi d'autres choses donc on va parler beaucoup de ça et puis d'un outil pour utiliser le tarot super hélène on est on est on est pendu à tes lèvres on t'écoute vas-y raconte nous des belles choses sur le tarot d'accord juste une seconde pardon excusez moi oui du coup si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser dans les commentaires et puis je les relayerai auprès auprès d'hélène d'accord donc je démarre le la présentation allez voilà donc j'ai appelé ce soir une pratique pour grandir en conscience alors après voilà j'ai trouvé alors et donc quand on pense au tarot on pense au mystère du tarot puisque c'est un langage symbolique qui n'est pas toujours très clair qu'on a besoin de découvrir et d'apprendre et nous allons voir ce soir en quoi le tarot en fait peut être un outil qui est très concret et l'idée c'est bien sûr de modifier notre état notre vécu notre vie alors ce que nous allons voir ce soir on va voir trois parties la première c'est en quoi le tarot de marseille est un éveilleur de conscience ensuite comment le tarot de marseille éveille notre conscience de quelle façon et puis en dernière partie on va voir un outil très concret pour être autonome avec le tarot c'est un outil que je vous présenterai si vous le voulez bien et puis je vous ai réservé deux cadeaux pour la fin de la conférence ah c'est toujours noël alors c'est chouette de quoi c'est toujours noël oui alors d'abord en quoi le tarot est-il un éveilleur de conscience donc on va voir trois points d'abord parce qu'il est un chemin initiatique ensuite il est un langage symbolique et il est aussi un jeu vous savez que c'est un jeu de cartes mais c'est un jeu qui est vivant alors pour les personnes qui ne connaissent pas bien le tarot de marseille parce que je suppose que vous êtes nombreux à le connaître nombreux et nombreuses donc le tarot de marseille c'est un jeu de cartes de 78 cartes dont 22 dites majeures et 56 qu'on appelle des mineurs avec 16 figures et puis 40 40 cartes avec les nombres de 1 à 10 alors voici les arcanes majeures donc je vous dis tout de suite que j'utilise le tarot de philippe camoin philippe camoin et jodorowsky qui a travaillé pendant deux ans pour reconstituer c'est son terme le tarot de marseille où il a superposé plusieurs éditions pour retrouver des symboles il a remanié un peu les couleurs voilà j'aime bien ce jeu et j'avais j'ai décidé de travailler avec celui là donc vous voyez les 22 arcades majeurs qui sont divisés en 3 3 x 7 donc 3 rangées et à gauche le mat qui est en dehors pourquoi parce que il n'a pas de nombre bon ça on va voir on va voir ça les mineurs alors vous avez les 16 figures bon là j'ai mis en c'est en désordre un valet d'épée reine de coupe le roi de deniers le cavalier de bâton bon les quatre familles sont ici le la famille des deniers en bas à gauche la famille des coupes en haut à gauche les épées en haut à droite et les bâtons en bas à droite donc les deniers symbolisent l'ordre matériel le corps l'argent le travail par exemple les coupes symbolisent les émotions les sentiments les épées c'est l'air donc le mental et puis le bâton le feu qui ça qui représente les pulsions ou le désir ou le pouvoir plusieurs choses alors le tarot c'est un éveilleur de conscience donc on disait parce que c'est un chemin initiatique vous voyez le mat le mat par il on a l'impression qu'il part en voyage il part en ce qu'on veut pèlerinage si on veut et vous voyez que c'est la seule carte du tarot qui n'a pas de nombre il a un on appelle ça un cartouche c'est à dire un endroit où il ya le nombre normalement qui est vide et donc on peut en conclure que il a perdu son nombre et comme le nombre symbolise l'esprit il a perdu la connexion consciente avec son esprit même si son esprit est là il va aller chercher il va rentrer dans cette quête de de sa vraie identité donc vous voyez dans les cartes majeures ce qui caractérise les cartes majeures c'est que elles sont configurées en trois parties on a l'image au milieu le nom en bas et le nombre en haut et en fait ça correspond aux trois parties traditionnelles qu'on appelle le corps l'âme et l'esprit le corps et il est représenté par le nom parce que quand on arrive au monde on nous donne un nom et c'est ça veut dire que on existe on existe parce qu'on a un nom ensuite l'image correspond à la sensibilité parce que on est sensible aux formes aux couleurs et donc ça représente l'âme et le nombre représente l'esprit alors si il est possible que vous ayez des questions sur 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 ça l'âme et l'esprit il ya plusieurs façons de voir mais il y en a une qui est propre au tarot bon ça on pourra en reparler alors ce chemin initiatique passe par trois étapes je crois que j'en avais déjà parlé la première étape du battleur jusqu'aux chariots c'est celle de la construction du mois ce qu'on appelle le mois c'est nécessaire pour vivre dans la matière on en a besoin donc là c'est un peu l'histoire de ce jeune qui qu'on appelle le battleur donc le battleur il démarre ce chemin et il peut symboliser par exemple l'enfant soit l'enfant divin l'enfant intérieur ou l'enfant blessé ça dépend ensuite il ya la mère la mère divine ou la mère elle représente l'archétype de la mère l'impératrice représente l'archétype de la parole le pouvoir de la parole la créativité l'expression ensuite l'empereur il se regarde tous les deux l'empereur lui représente vraiment l'activité concrète l'ancrage dans la terre la ré les réalisations concrètes le pape lui c'est un père mais un plutôt un père spirituel qui enseigne l'amoureux qui représente l'expérience amoureuse du du battleur qui a grandi qui est dans l'adolescence et puis le prince du chariot qui représente plutôt un adulte qui a atteint sa maturité il maîtrise ses chevaux donc ses pulsions il a son il a la couronne il a le sceptre donc ce qui veut dire que il est l'image d'un moi qui est intégré à la société et qui peut réussir ça c'est le premier chemin on va dire le deuxième démarre à la justice et aboutit à tempérance tempérance pour moi c'est l'image de l'âme l'âme ce serait notre part spirituelle mais individuelle et bon là il y a tout un chemin aussi pour qui aboutit au contact avec l'âme l'âme elle va se manifester par notre intuition une énergie qui est subtile qu'on va écouter qu'on va apprendre à écouter tempérance vous voyez il y a deux vibrations elle réunit elle réunit des vibrations entre ces deux jars ce qui veut dire que elle représente une énergie vibratoire une énergie subtile donc il y a tout un chemin pour aller se mettre en contact avec son âme on va s'intérioriser on va faire nos expériences après avec la force on va trouver son alignement sa cohérence le pendu il s'abandonne il s'abandonne à la vie et l'arcane 13 c'est le seul qui n'a pas de nom mais il n'y a même pas de cartouche il n'y a pas de nom donc qui est c'est un passage comme un peu la crise ali le quand dire le le verre et dans la crise ali et puis devient papillon c'est un petit peu l'image et le troisième chemin nous met en contact avec le soi ce qu'on appelle l'esprit ou qu'on appelle le soi ou la conscience supérieure enfin il ya plusieurs dénominations ça démarre du dia avec le diable pour arriver à l'arcane du monde qui est une un accomplissement parce qu'on voit que là cette femme elle est entourée d'une ce qu'on appelle une mandorle et des quatre énergies les quatre énergies qui étaient sur la table du battleur sont maintenus maintenant devenus des êtres vivants avec un un taureau un lion un aigle et puis un ange un ange qui représente l'homme l'homme réalisé voilà donc ça c'est vraiment le chemin spirituel lorsque nous nous sommes mis en contact avec notre âme hélène il ya juste une question de juliette c'est qui demande ce que signifie la couleur bleue dans les tarots la queue la couleur bleue c'est plutôt la couleur réceptive la couleur rouge c'est la couleur de l'action de way qui est plutôt yang alors que la couleur bleue elle va être plutôt yin plutôt réceptive et évoquer la spiritualité ok merci alors le deuxième point le tarot est un éveilleur de conscience parce qu'il est un langage symbolique et ce langage symbolique s'adresse à nos deux cerveaux vous savez que notre cerveau droit est plutôt intuitif intuitif synthétique alors que notre cerveau gauche est plutôt analytique logique c'est celui des scientifiques par exemple alors que le cerveau droit est plutôt utilisé par les artistes et là alors la fonction du symbole c'est de relier alors j'ai parlé tout à l'heure de tempérance donc là vous la voyez un peu plus grande et le symbole relie les deux mondes qui ne font qu'un monde mais avec notre on a besoin de comprendre des choses donc de les identifier le symbole relie le monde de la matière de la forme de ce qui est tangible et visible et puis le monde l'autre monde le monde de l'esprit qui est invisible qui est immobile sans forme et intangible donc voilà la fonction du symbole c'est vraiment de relier ces deux mondes dont nous nous faisons partie ce langage symbolique et les archétypes aussi parle à notre inconscient c'est ça qui est intéressant aussi avec le tarot c'est que on va solliciter l'inconscient alors nous observons plusieurs choses dans les tarots donc il y a ce qu'on appelle des archétypes qui sont illustrés par chaque arcane les archétypes sont des grandes images qui sont chargées d'énergie et chargées aussi sur le plan émotionnel et nous allons chacun de nous incarner des archétypes pas tous les archétypes mais certains par exemple lorsque une femme a un enfant elle va incarner l'archétype de la ma mère par exemple la papesse dans le tarot quelqu'un qui qui a un poste de pouvoir par exemple politique il va incarner l'archétype de un archétype de pouvoir et ces archétypes il faut comprendre que c'est ce sont des énergies qui sont vraiment chargées émotionnellement et qui peuvent nous embarquer après les archétypes il ya des symboles multiples sur les cartes donc ça on va le voir un peu plus loin et puis il ya des nombres des noms et des images j'en ai parlé tout à l'heure pour le corps l'âme et l'esprit alors ensuite c'est un jeu vivant qui nous parle de là où nous en sommes par exemple si je tiens on va tirer une carte et on veut cette carte peut être la représentation de l'intention qu'on a mis dans le tirage mais ça on va le voir un petit peu plus loin nous allons percevoir les cartes en fonction de notre état de conscience donc donc sur chaque carte on va projeter nos états émotionnels et ouais c'est une façon assez réflexe et par exemple vous regardez une carte vous allez avoir tout de suite une impression une émotion et ce sera pas du tout la même chose que vous ressentirez que votre voisin ou votre voisine et vous allez voir certaines choses sur la carte et puis pas d'autres donc on appelle ça une projection on va se projeter sur les cartes alors ensuite la deuxième partie c'est comment le tarot éveille-t-il notre conscience alors nous allons voir trois trois pratiques les pratiques les méthodes de tirage l'approche projective et le référentiel de naissance donc vous avez peut-être déjà entendu parler alors voyons les méthodes de tirage alors tout d'abord qu'est-ce qu'un tirage ? vous avez vu que le tarot c'est un jeu de cartes et quand on parle du tarot on pense tout de suite au tirage enfin ça je pense que c'est dans la conscience collective ce qui se passe ce qu'il faut comprendre c'est que quand vous tirez une carte vous allez choisir quand vous mettez les cartes à l'envers vous allez être attiré par une carte qui correspond à votre énergie qui rentre en résonance puisque chaque carte porte des énergies particulières donc ce qui se passe c'est c'est conforme à cette loi universelle qui dit que le monde extérieur tel que vous le percevez est en correspondance avec votre monde intérieur et donc là le tarot nous montre à la loupe qui nous sommes lorsque nous tirons une ou plusieurs cartes alors pourquoi on va tirer des cartes ? alors d'abord pour connaître le futur bon là il s'agit de la divination donc vous savez sans doute ce que j'en pense la divination la divination ça a été une pratique millénaire parce qu'aujourd'hui nous savons plus de choses que peut-être il y a mille ans, deux mille ans, trois mille ans oui ou non mais à l'époque on n'avait peut-être pas les moyens de faire ce travail qu'on appelle de développement personnel qu'on fait aujourd'hui et il est préférable d'utiliser le tarot pour justement développer notre conscience par ailleurs dans les pratiques divinatoires il y a un danger de prendre le pouvoir sur l'autre on va lui raconter sa vie alors qu'en fait il est préférable d'adopter la posture de coach qui est celle d'un accoucheur un accoucheur de conscience on va dire donc on va utiliser le tarot pour développer notre conscience pour mieux se connaître pour ouvrir les portes de l'inconscient apprendre à savoir qui nous sommes et voilà et apprendre à vivre dans les deux mondes dont nous avons parlé le monde de la matière visible et le monde invisible alors j'ai distingué pas mal de méthodes de tirage c'est-à-dire que j'en ai j'en ai trouvé sept et là je vous en montre trois la méthode statique la méthode dynamique et la méthode intuitive donc on va voir rapidement ces méthodes alors la méthode de tirage que j'appelle statique je l'appelle statique parce qu'on va poser des cartes qu'on a définies au départ c'est-à-dire je vais faire un tirage en trois cartes ou je vais faire un tirage en croix etc il y a des tas de configurations de tirage et on va respecter cette configuration on peut tirer une carte une seule par exemple dans ce cas-là dans cette méthode de tirage toutes les cartes sont tirées à l'endroit parce que si je fais un tirage de deux cartes ou de trois cartes par exemple il y aura une place qui aura une signification négative par exemple comme un problème un blocage une difficulté donc on n'a pas besoin de tirer les cartes à l'envers puisque la place de la carte négative entre guillemets elle est déjà définie alors voilà un petit exemple de tirage statique en deux cartes alors on a défini une carte pour mon énergie telle qu'elle est actuellement et une carte pour le conseil du tarot donc la première qui a été tirée c'est l'étoile donc mon énergie telle qu'elle est une énergie ouverte généreuse authentique mais qui pourrait aussi être trop idéaliste il y a cette symbolique là dans l'étoile par exemple avoir envie de mettre toujours des lunettes roses ne pas voir ce qui n'est pas beau ou ce qui est terrible sur terre etc et puis la carte pour le conseil du tarot c'est la justice donc c'est un conseil de vigilance pour être dans une énergie qui soit lucide réaliste vigoureuse assez young et ce qui est intéressant c'est un vrai tirage mais ce qui est intéressant c'est que ces deux cartes sont complémentaires parce que alors je ne me trompe pas elles sont opposées au niveau de l'énergie non ce n'est pas complémentaire je me trompe c'est qu'en fait elles portent le même nombre 17 pour l'étoile et en réduction ça fait 8 alors que la justice porte le nombre 8 et autant l'étoile elle est il émane une certaine douceur de cette carte d'ailleurs il y a des courbes alors que quand vous regardez la justice il y a des lignes droites on pourrait la voir comme un peu raide ou en tout cas il y a de la rigueur donc c'est ces deux cartes qui qui se complètent d'une certaine manière mais qui sont assez opposées aussi alors la deuxième méthode qu'on peut utiliser elle est utilisée par Philippe Camoin je l'appelle la méthode de tirage dynamique qui va être plutôt pour explorer une problématique par exemple dans une consultation assez psychologique je l'appelle dynamique parce que au fur et à mesure du tirage on va tirer des cartes alors ça peut être une carte solution qu'on va tirer ça peut aussi être des cartes qu'on va tirer pour voir ce qu'un personnage regarde alors on utilise une structure neutre le passé le présent le futur par exemple là dans ce tirage là on va se donner la possibilité de tirer les cartes à l'envers et une carte à l'envers elle va indiquer un blocage d'énergie donc on va explorer c'est vraiment un tirage où on prend le temps d'explorer donc s'il y a un blocage d'énergie quel est ce blocage d'où il vient etc et ensuite on va tirer une carte solution et on va explorer la solution que le tarot propose alors voici un petit exemple alors vous voyez ici que la première carte alors c'est passé présent futur le futur dans ce cas là il n'est pas divinatoire il est simplement la la conséquence de ce qui se passe dans le présent donc c'est pour se projeter dans le dans le futur de cette façon là donc vous voyez que la première carte elle est à l'envers donc ça c'est le passé on voit le battler et donc on en déduit qu'il y a une souffrance de l'enfant dans le passé qui est encore là donc là on peut prendre le temps d'explorer quelle est cette souffrance ce qui s'est passé dans l'histoire de la personne etc et ensuite la carte solution c'est le mat donc le mat il va conseiller par exemple d'aller chercher son indépendance son indépendance sa liberté il y a peut-être des liens de dépendance à couper par exemple ensuite dans le présent il y a l'amoureux donc là la personne a on pourrait dire un coeur ouvert qui est détempé et puis dans le futur on a le chariot et le chariot peut indiquer une capacité de réussite une bonne confiance en soi une bonne intégration sociale aussi donc là ce genre de tirage ça peut être très complexe c'est à dire que par exemple on pourrait ajouter une carte pour voir ce que regarde le prince du chariot ou on peut aussi on aurait pu tirer une carte pour voir ce que le mat regarde donc ça va amener des informations complémentaires alors ensuite la méthode de tirage intuitive alors en fait je me suis demandé parce qu'on parle beaucoup d'intuition dans le tarot souvent ce sont des personnes qui sont naturellement médium ou qui ont clairvoyante et le tarot peut devenir un support peut être un support simplement mais en en imaginant que on n'a pas ces dons-là on peut quand même aller chercher une méthode qui nous qui permet d'utiliser l'intuition alors mon idée c'est de tirer d'abord une carte on peut tirer une carte pour s'entraîner et l'idée c'est de noter le détail qui arrive en premier et ensuite on va associer naturellement tout ce qui vient par rapport à ce détail par exemple je peux être attiré par la lanterne immédiatement mais là je ne vois pas toute la carte donc c'est un exemple alors il me semble que j'ai donné un exemple voilà alors la question c'était comment ouvrir davantage mes perceptions et la carte tirée c'est la force alors là le détail qui m'attire c'est les yeux et le regard qui a l'air d'être un peu dans le vide là vous ne le voyez peut-être pas parce que c'est petit et il y a le geste d'ouvrir la gueule la gueule du lion mais sans volonté personnelle bon c'est ça qui m'a tout de suite qui m'est apparu tout de suite en regardant la carte donc l'interprétation que j'ai fait c'est laisser faire ne pas vouloir laisser venir les infos et les perceptions qui arrivent donc l'idée donc pour faire un tirage intuitif c'est simplement d'ouvrir le jeu de tirer une carte même s'il n'y a pas de question et de voir vers quoi on est attiré spontanément sur la carte et donc ça ça peut être des choses qui qui vont au-delà de la symbolique de l'archétype de la carte c'est voilà c'est une méthode qu'on peut très bien développer alors l'approche projective donc l'approche projective a pour but d'explorer l'inconscient ou d'explorer un domaine de vie alors dans cette approche qui est très intéressante et qui peut être utilisée dans des consultations par exemple de psychologues on va tirer une seule carte et on va avoir une approche qui est totalement subjective c'est-à-dire là on va on va le faire ensemble quand vous regardez une carte vous avez une sensation une impression là je parle pas d'être attiré par un détail c'est autrement c'est que par exemple quand on tire la carte du pendu il y a énormément de gens qui sont mal à l'aise par exemple on peut ressentir un malaise et puis de là des émotions ça fait un rappel d'émotions qui sont restées en mémoire etc et donc dans cette approche projective on va prendre le temps de se plonger dans l'énergie de la carte et c'est là que l'inconscient des éléments de l'inconscient peuvent remonter donc j'ai mis un miroir pour montrer que là on est face à soi-même le tarot crée un lien entre des éléments conscients et des aspects inconscients donc ça vous pouvez alors voilà je vous propose un petit exercice pour expérimenter cette projection la question c'est que voyez-vous que ressentez-vous en regardant l'arcane du diable donc là il faut simplement se laisser aller pour pour recueillir la sensation qui arrive éventuellement l'émotion les impressions voilà si vous pouvez le dire dans le chat ce qui arrive en premier il y a il y a un tout petit décalage Hélène entre le moment où nos auditeurs écrivent et où on le voit donc dès que c'est en ligne dès qu'on a des recours je t'en fais part d'accord c'est vrai que le diable c'est un personnage très particulier et alors tu vois on a Juliette qui nous dit la maîtrise des émotions qu'elle voit que tu vois dans le diable d'accord oui d'accord elle dit la maîtrise des émotions mais ça c'est pas tellement un sentiment c'est tu vois c'est comme si tu donnais un symbole alors que là ce que je demande c'est ce que vous ressentez en regardant la carte alors Brigitte elle nous dit fascination et peur oui ouais ouais c'est juste oui Chloé nous dit frisson et malaise oui Martine elle nous parle de la perversion et la perversion c'est pas c'est pas un sentiment oui Sophie qui nous dit désunie et ridiculée ah ouais mais là c'est pareil qu'est-ce que tu ressens c'est pas toujours parce que dans le travail de projection c'est vraiment ça c'est vraiment les sensations et les impressions alors tu vois c'est intéressant ce que tu dis parce que effectivement tu vois on a beaucoup de personnes qui parlent de qui ne donnent pas un ressenti mais tu vois Fabienne la possession la magie l'attirance voilà Valérie le côté masculin ouais tout ça c'est pas des impressions et des vous pouvez ressentir une émotion ou une impression corporelle alors il y a Chantal qui nous parle d'excès et de passion chérie qui dit c'est la couleur qui me fait peur la couleur ah ouais alors Béatrice mais c'est pas une émotion ça le personnage principal du centre me semble prendre le dessus sur les deux autres qui sont en dessous mais c'est pareil on n'a pas d'émotion Annie qui nous dit je sens de l'espoir de l'espoir de l'espoir domido de la peur Valérie qui dit il me regarde gogonard en me tirant la langue il me fait une bonne blague Jean-Pierre d'ailleurs qui dit Jean-Pierre il dit il me fait rire il louche oui Isa qui dit je ressens beaucoup d'énergie ouais c'est possible oui et Matangui qui dit ce que je vois en premier c'est son ventre et je ressens un mélange d'attirance et d'inquiétude ouais ah voilà là tu vois Sophie dérangeant Martine je ressens de l'hypocrisie et de la méfiance d'accord Valérie pas de ressenti spécifique Hélène de la dépendance ok oui donc vous voyez chacune vous chacun et chacune vous ressentez quelque chose de différent pourquoi parce que on projette c'est à dire que ce qu'il y a à l'intérieur de vous ça ça sort par des impressions par des sensations et c'est ce qu'on appelle la projection exactement quand vous voyez vous rencontrez une personne pour la première fois et puis vous allez avoir une impression mais cette impression elle vous est personnelle parce que deux personnes peuvent avoir des sensations totalement différentes et ça on le fait tout le temps cette projection donc c'est intéressant comme méthode avec le tarot parce que ça permet aussi de mieux se connaître je ne savais pas que j'avais une peur quelque part logée en moi ou etc alors après le troisième point le référentiel de naissance alors je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça c'est un outil qui a été créé par Georges Colleuil dès les années 1980 enfin 83 il a commencé par poser trois cartes ou quatre c'est à savoir le jour ensuite le mois ensuite l'année ensuite le jour plus le mois plus l'année et il a commencé comme ça et en fait après après avec je ne sais pas avec un travail qu'il a fait de réception il a construit le référentiel avec 13 cartes majeures plus une carte mineure et donc tout ça tout cet outil est calculé avec la date de naissance et les maisons si ça vous intéresse la première c'est la maison de la personnalité la deuxième c'est la quête ce qui manque la troisième c'est c'est les filtres qu'on met pour regarder la réalité les peurs les désirs la quatrième c'est le chemin de vie qu'on a en numérologie aussi la cinquième c'est il appelle ça le passage obligé c'est-à-dire c'est des scénarios qui reviennent la sixième c'est toutes les ressources qu'on a en nous la septième c'est tous les défis le défi de sa vie la huitième c'est la carte de l'année ensuite la neuvième c'est la carte de l'être intérieur la dixième la carte du terrain du terrain d'expérience la onze c'est les mémoires toutes les mémoires dont on hérite en venant au monde la douzième c'est on appelle l'arcane de guérison ou bien ce qu'on va c'est la valeur phare la valeur la plus importante et puis ce qu'on va léguer et la treizième il appelle ça le coeur du blason c'est un c'est la problématique fondamentale et cette carte elle est à la fois positive et négative voilà en gros le le référentiel de naissance où il y a un comment dire il y a des tas d'aspects en plus c'est assez complexe alors maintenant je voulais vous montrer un outil que j'ai appelé le tarot coach il y a une personne qui m'a demandé est-ce que le tarot pourrait être comme un coach qui donne un conseil et du coup ça m'a inspiré pour créer un outil donc je vais vous en parler donc j'ai cherché comment on pouvait utiliser le tarot à la fois avec un tirage classique donc c'est un choix inconscient et puis avec aussi un choix conscient c'est à dire que ce tirage il va révéler la part inconsciente de ce que on attire à soi et puis un choix qui est fait par notre part consciente il y a les deux alors pour ça j'ai attribué à chaque arcane majeure douze phrases conseils donc ça c'est des conseils effectivement qu'un coach pourrait vous donner des conseils simples et puis il y a les douze phrases mantra correspondantes qui permettent de modifier son subconscient alors l'idée c'est voilà par exemple vous êtes dans une situation dans un état intérieur où vous vous sentez pas très très bien vous voudriez vous sentez que vous avez besoin d'une aide donc vous allez mélanger le jeu et tirer une carte ensuite vous allez aller voir la fiche qui a les douze phrases et là vous allez prendre le temps de faire le choix d'une phrase qui vous va bien qui vous correspond qui correspond bien à ce qui se passe pour vous et puis vous pouvez prendre la phrase mantra que vous pouvez prononcer c'est des petites phrases assez courtes et vous savez le fait de prononcer en boucle une petite phrase ça peut vraiment modifier l'état intérieur je sais pas si vous avez cette expérience mais moi j'ai eu plusieurs fois cette expérience c'est assez impressionnant donc grâce à cette pratique vous allez solliciter votre inconscient en tirant une carte ensuite vous allez écouter vos ressentis vous faites un choix en autonomie pour votre bien-être et puis vous pouvez modifier votre subconscient en prononçant la phrase et en recevant aussi l'énergie de l'arcane et puis vous pouvez aussi découvrir un aspect particulier de l'arcane parce que ces douze phrases correspondent à des aspects différents de chaque carte donc les bénéfices de cette pratique c'est que vous enrichissez la connaissance de vous-même vous apprenez à faire un choix en fonction de ce qui vous convient vous pouvez reformater votre subconscient avec les phrases mantra vous pratiquez le tarot de façon ludique c'est comme un jeu et puis vous élargissez aussi les significations des arcane alors ça peut être une pratique minute par exemple qui dure je ne sais pas deux trois minutes ou bien au contraire prendre le temps d'explorer le message de la carte que vous tirez et ça c'est c'est assez élastique ça dépend de votre besoin alors je l'ai appelé le tarot coach cet outil alors pourquoi coach parce que ce qui caractérise un coach puisqu'on parle beaucoup de coaching en ce moment à la base ce qui caractérise un coach c'est que il est là pour amener la personne à s'impérioriser c'est comme un accoucheur c'est quelqu'un qui va aller chercher qui va suivre le fil rouge de la personne et qui va l'aider à trouver une solution et donc le but du coach aussi c'est de c'est de rendre autonome la personne c'est pour toutes ces raisons que je l'ai appelé le tarot coach alors Hélène il y a une question alors pardon j'ai eu un petit souci technique donc je crois que c'est Jean-Pierre qui posait la question qui demandait pourquoi il y a 12 phrases alors qu'il y a 22 cartes 22 arcanes il y a 12 phrases par carte ça fait ça fait 12 multiplié par 22 ça fait 264 phrases alors peut-être que la question c'est est-ce que comme il y a 22 cartes est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait 22 phrases par carte pourquoi je ne sais pas je te retransmets la question et je me demande si ce n'est pas ça que Jean-Pierre voulait savoir mais alors je ne sais pas si peut-être qu'il n'avait pas bien compris ou on va voir ce qu'il va dire ok et il y a Juliette qui demande si ce serait intéressant d'imprimer les cartes en grand format pour mieux percevoir leur énergie ah oui on peut faire ça oui 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 on peut les photocopier en grand et on peut même mettre un un plastique dessus il y a une technique pour mettre un plastique et ça fait des grandes cartes oui ça peut être intéressant oui ok et donc pendant que tu nous parles de tout ça je vous ai mis l'offre en ligne comme ça vous pouvez aller voir l'offre d'Hélène et puis vous vous y abonner ou l'acquérir si elle vous parle c'est en ligne vous devez le voir normalement apparaître sur votre écran alors je voulais donner un petit exemple de tirage ça peut être pour utiliser cet outil on peut le faire sans question mais on peut le faire aussi avec une question avec une idée alors par exemple je voudrais savoir comment faire pour vivre plus de joie je tire le battleur et le choix de ma phrase c'est laisse-toi aller à la spontanéité et à l'émerveillement d'un enfant et donc la phrase mantra c'était je me laisse aller à la spontanéité et à l'émerveillement d'un enfant voilà c'est un petit exemple un autre exemple qu'est-ce qui me guide le mieux vers un éveil spirituel et je tire le jugement et le choix de la phrase c'était arrête de te juger et de juger les autres et le mantra j'arrête de me juger et de juger les autres après c'est douze phrases ça me paraît relativement équilibré si on avait vingt-deux ça fait beaucoup pour aller choisir une phrase qui me convient il me semble douze c'est un chiffre archétypique aussi il y a les douze expériences ok il y a Juliette qui demande est-ce que cela pourrait servir à trouver sa voie professionnelle est-ce que ça peut servir à trouver sa voie professionnelle c'est difficile de répondre je pense pas vraiment parce que pour trouver tout dépend si c'est par exemple si tu ne sais pas du tout quelle est ta voie professionnelle bon là il faut entreprendre une démarche pour ça ça peut être par l'astrologie par le thème astrologique ça peut être par des tests ça peut être on peut utiliser le tarot aussi mais le tarot il va aller plus dans la psychologie parce que la voie professionnelle parce que la voie oui dans le référentiel de naissance aussi dans la numérologie on a des indications pour la voie professionnelle mais là c'est pas tout à fait un outil pour ça 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 se veut être pratique alors là vous avez un espace membre et donc j'ai rajouté quatre documents les énergies et les archétypes du tarot donc ça c'est pour toutes les personnes qui s'inscrivent à ton programme oui il y a 22 besoins dans le tarot 22 façons de booster son énergie et 22 types de personnages c'est pour montrer des aspects de chaque arcane différents alors la possibilité il y a la possibilité oui de recevoir des web coaching chaque mois ou d'y participer il y a un accès à un groupe facebook privé aussi qui va avec cet espace membre oui cet outil ça peut servir à capter un message essentiel des cartes et assez rapidement alors au niveau des cadeaux donc une réduction de 30% sur le tarot coach et puis un ebook sur la loi d'interaction et le tarot voilà voilà après je crois que c'est oui la garantie de deux semaines comme toujours ah oui il y avait un petit témoignage que je voulais vous lire en suivant les formations sur le tarot j'ai trouvé une compréhension plus juste de mes mécanismes ce qui m'a permis de me réajuster par rapport à moi-même au monde et aux autres l'approche symbolique psycho-initiatique voire spirituelle du tarot me plaît beaucoup et j'apprécie ta créativité le tarot est un outil miroir qui m'apporte une vision nouvelle de moi-même voilà bon maintenant vous pouvez poser vos questions je suis là pour y répondre quand vous voulez donc j'arrête la présentation c'est ça allez voilà alors du coup ce programme il s'adresserait à qui en priorité par exemple quel type de questions qu'est-ce qu'on a besoin d'atteindre qu'est-ce qu'on aurait besoin d'atteindre avec ce programme qu'est-ce qu'on a besoin d'atteindre c'est-à-dire quelles questions je pourrais me poser pour avoir envie de n'importe quoi n'importe n'importe quelle question ou bien pas de question par exemple si je me sens un peu mal à l'aise même si je ne sais pas pourquoi je peux tirer une carte parmi les 22 majeurs et puis regarder ces 12 phrases lire ces 12 phrases en choisir une c'est simplement c'est pratique disons c'est pour surtout pour ça donne la possibilité de modifier son état intérieur c'est-à-dire avec cette petite phrase qu'on peut répéter en boucle et bien assez rapidement l'état intérieur change et ce qui est intéressant c'est qu'il y a l'approche de l'inconscient c'est-à-dire je tire une carte donc c'est mon inconscient qui choisit mais après c'est mon conscient qui choisit les 12 cartes donc l'idée qu'il y ait les deux j'ai trouvé que c'était intéressant alors il y a Sophie qui demande je ne comprends pas toute la question mais toi tu vas certainement comprendre y a-t-il une fréquence à respecter ? Non Non Souvent c'est drôle c'est une question qui se pose souvent est-ce qu'il faut faire un est-ce qu'il faut on ne peut pas recommencer un tirage ou est-ce qu'il faut faire plusieurs on peut faire plusieurs tirages dans la journée ou des questions comme ça c'est assez étrange mais moi j'ai pas de j'ai pas comment on dit comment on dit j'ai pas de genre ce genre de superstition quoi disons c'est parce qu'il y a des gens qui demandent est-ce qu'on doit tirer la carte de la main gauche ou est-ce qu'on doit couper le jeu bah on fait comme on veut en fait moi je dis qu'on fait comme on veut alors il n'y a pas pas d'autres questions sur sur ce que je vous ai dit dans la conférence en fait c'était c'était clair tout le monde a bien suivi t'as ton jeu de cartes dans les mains là ? oui qu'est-ce que je peux vous dire d'autre est-ce que tout le monde connaît déjà le tarot ou est-ce que certaines personnes ne connaissent pas alors il y a il y a Juliette tout à l'heure qui parlait du tarot de Marseille des éditions Grimaud et de la carte du chariot parce qu'elle je crois qu'elle préférait les dessins sur la carte sur la carte des éditions Grimaud ouais est-ce que est-ce que tiens est-ce qu'ils peuvent faire ton offre est-ce que ton tarot coach est-ce qu'ils peuvent le faire avec un autre jeu ou est-ce qu'il faut que ce soit ce jeu là le jeu de Cameroon ? oui ça peut être un autre jeu oui oui d'accord oui et il y a Ishtar qui nous demande ce que représente le jaune dans les arcanes ce que représente le jaune ça représente la lumière de la conscience la lumière et la conscience comme sur le le soleil par exemple bon alors je te lis mais c'est bien sûr toi qui choisis il y a Marie-Alice qui nous dit je vous remercie pour ce partage très intéressant votre simplicité votre authenticité oh s'il vous plaît tirez une carte pour ce moment et racontez que je tire une carte pour maintenant pour ce moment pour ce moment et que je vous parle de la carte et racontez c'est ce que écrit Marie-Alice alors c'est l'ermite alors l'ermite c'est une figure très introspective c'est un guide un sage qui éclaire son chemin il élève sa lanterne au niveau de son visage pour éclairer le chemin et il s'appuie sur un bâton qui est qui en fait qui a une forme de colonne vertébrale c'est la colonne vertébrale vous voyez les courbures de son bâton ce qui veut dire qu'il s'appuie sur sa colonne il est solide il est alors vous savez souvent on a une carapace quand on a des mécanismes de défense on a des carapaces la carapace c'est comme celle du crabe par exemple c'est quelque chose qui qui va protéger on va se protéger avec une carapace alors que la vraie dimension humaine c'est de s'appuyer sur la structure à l'intérieur pas à l'extérieur parce que la colonne vertébrale en fait c'est le solide qui est à l'intérieur et donc on a tout un travail à faire pour enlever le solide de l'extérieur pour le mettre à l'intérieur c'est un peu ce que dit l'ermite et l'ermite il ne s'écrit pas E R il s'écrit H E R c'est à dire qu'il vient de Hermès Hermès le chercheur le magicien en fait c'est c'est un personnage qui invite à s'intérioriser à regarder à l'intérieur c'est un guide alors on peut dire que le tarot est aussi un guide c'est un guide pour nous ce soir voilà oui et alors il y a Domino qui dit oui mais l'ermite regarde vers le passé ça dépend si on si vous êtes si on rentre dans la carte il regarde vers l'avenir lui l'ermite il va vers l'avenir nous qui le voyons on le voit aller à gauche mais on peut voir les deux mais s'il regarde vers la gauche ça veut dire qu'il fait un bilan et il porte le nombre 9 et le nombre 9 le 9 ça représente un cycle le cycle le cycle des 9 ans qu'on utilise en numérologie et donc il fait le bilan après 9 ans on peut le voir comme ça il se retourne pour faire un bilan ok donc Marie-Alice voilà la carte du soir pour nous à cette conférence c'est l'ermite ce guide Hélène c'est toi en fait on est appelé à être chacun chacun un guide pour nous-mêmes parce qu'on l'a à l'intérieur de nous c'est vrai ah et il y a Chérie qui dit l'ermite a un visage jeune malgré ses attributs et le 9 l'accomplissement il a un visage jeune il est à la fois jeune et vieux oui il est plein d'expérience plein de sagesse et donc il garde un esprit jeune même s'il est âgé et tu vois Marie-Alice qui dit merci à nous de faire des introspections et de suivre notre guide intérieur voilà c'est ça et alors il y avait des questions sur les couleurs notamment il y a Chérie toujours qui demande le bleu très spécial du diable tu sais tout à l'heure que tu nous as montré oui qui lui fait peur qu'est-ce que ça veut dire je sais pas pourquoi qu'est-ce que veut dire la couleur bleue sur le diable qu'est-ce que c'est du bleu clair c'est du bleu clair en fait le bleu clair c'est la couleur du ciel et c'est une couleur spirituelle en fait le diable c'est un archange qui qui a accepté d'aller enfin ou qui s'est révolté ou qui a accepté d'aller dans l'ombre du côté de l'ombre pour jouer puisque nous sommes dans un monde de dualité donc il y a toujours les deux côtés il y a l'ange il y a tempérance c'est l'ange l'ange qui est plutôt du côté divin alors que le diable c'est celui qui s'incarne c'est c'est l'énergie l'énergie comment dire divine entre guillemets qui tombe dans la matière et donc qui prend l'aspect de l'ombre alors pourquoi cette couleur bleu ciel ça te fait peur je ne sais pas est-ce que la couleur du ciel ça te fait peur je ne sais pas là c'est ton histoire personnelle qui ressort et donc on va voir si Chérie nous répond dans les commentaires et sinon on a Ishtar qui dit le côté droit de la justice montre la générosité et du côté gauche cela représente quoi s'il vous plaît le côté gauche le côté le côté ça dépend c'est son côté gauche à elle qui j'avais parlé de générosité parce qu'on voit sa robe qui est plus grande on voit tout qui est plus grand à sa gauche à elle et donc c'est le côté du cœur et après elle elle tient de la main droite une épée et donc l'épée c'est la rigueur c'est le besoin de vérité de rigueur elle cherche l'équilibre l'équilibre entre elle la justice elle s'occupe de je trouve pas mes mots elle s'occupe de la l'équilibre des mondes la justice et il y a Juliette qui dit n'empêche qu'elle triche avec son bras gauche oui enfin c'est une interprétation elle triche elle a le coude qui est contre son bras gauche oui qui touche un côté de la balance c'est qu'elle remet on pourrait dire qu'elle remet les deux plateaux de la balance à peu près en équilibre elle remet l'équilibre oui la justice c'est l'archétype de la l'homéostasie ce qu'on appelle l'homéostasie c'est à dire que les mondes sont en équilibre par exemple vous avez l'équilibre écologique à partir du moment où l'homme intervient pour détruire cet équilibre qui arrive lorsqu'on a déséquilibré le système par exemple une maladie un accident etc ça peut faire partie de forces d'équilibrage chaque fois qu'on intervient dans l'équilibre des choses l'équilibre l'ombre et la lumière etc et bien il y a des forces d'équilibrage qui arrivent et qui vont remettre les choses en équilibre moi je dirais que son coude c'est ça c'est plutôt ça qu'elle fait ok ce qu'on appelle le karma elle remet les choses en ordre d'accord ok et bien écoutez on va s'arrêter là pour ce soir merci Hélène pour cette conférence très intéressante si vous avez envie d'en savoir plus bien évidemment il y a donc l'offre d'Hélène Tarot Coach qui est là pour vous aider à comprendre tout ça et avancer avec le tarot dans votre quotidien alors vous recevrez demain le lien avec le replay et puis avec toujours l'offre en ligne d'Hélène merci à vous de votre jolie présence de votre participation de vos questions de votre intérêt pour ce joli sujet Hélène merci à toi merci merci à tout le monde merci de votre présence et puis à une prochaine fois et bien ce sera avec plaisir on te retrouvera avec le tarot toutes ces belles arcanes mineures et majeures pour continuer à expérimenter et à explorer ce joli monde merci infiniment à tous Hélène merci à toi merci Muriel merci à tous et belle fin de soirée à tous merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous